A 8 journées de l'épilogue du championnat, 7 points séparent l'Olympique de Marseille, 3e au classement, de l'AS Monaco, 2e. Le ticket directement qualificatif pour la prochaine Ligue des champions est donc bien parti pour finir dans la besace des monégasques. Pourtant, l'espoir reste de mise dans le camp olympien. Rudy Garcia l'a certifié jeudi soir. Avant le déplacement à Dijon samedi soir, l'entraîneur Marseille s'est exprimé sur l'ambition que lui et ses hommes nourrissent pour la fin de la saison, il reste beaucoup de points à distribuer. Pour nous et pour nos adversaires, a-t-il d'abord déclaré. Il peut se passer beaucoup de choses, y compris qu'on revienne sur le deuxième. Tout est possible. Ce qu'il faut c'est de gagner tous les matchs et c'est comme ça qu'on finira 3e. Tant que mathématiquement rien n'est fait, ce n'est pas parce qu'on a perdu le dernier match, qu'on s'est éloigné de devant et que derrière ça s'est rapproché, qu'il faut perdre toute ambition, à nous de faire notre boulot. La fin de la saison marseillaise peut être très réussie, mais elle peut aussi déboucher sur une grosse désillusion. Garcia en convient, et c'est pourquoi il appelle ses hommes à redoubler d'effort et de détermination dans cette dernière ligne droite. Derrière, au classement, on est maître de notre destin. Et devant, il faut attendre les faux pas des équipes qui sont mieux placées. C'est simple mais c'est une vérité. A nous de faire notre boulot. Le match de demain sera important. De toute façon, ils le seront tous dorénavant. Enfin, l'entraîneur de l'OM a exprimé l'estime qu'il a envers le DFCO, une formation qu'il juge dangereuse. C'est une équipe qui a de l'allant et de l'enthousiasme. Ils en avaient déjà la saison dernière. C'est une équipe qui joue sur tout, même si elle a parfois des difficultés au niveau des résultats. C'est une équipe qui continue dans son projet de jeu. Ils sont quasiment sauvés. Les derniers à avoir gagné la base est le PSG et depuis personne ne l'a fait. Ça sera un beau challenge pour nous. Pour rappel, à l'aller, Marseille s'était imposé largement 3 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada